Et bien salut tout le monde, c'est bien aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Slime Rancher, enfin un premier épisode, un épisode découvert de Slime Rancher, donc je sais pas si je peux relire vite ou pas, on verra ça assez vite, si ça vous plaît ou pas, ou si vous en redemandez ou sais pas, parce que c'est un jeu qui est marqué en Early Access, qui est dispo sur Steam pour 20€ si c'est pas de conneries, et donc qui consiste à... Comme vous pouvez le voir, il y a des petits Slime qui se baladent un peu partout, donc le but ça va être, alors ça c'est mon fail de tout à l'heure, le but il y en a pas vraiment, c'est juste de faire une culture de Slime, un élevage de Slime, je suis sûr le mec il fait des cultures, voilà donc le jeu est très très beau, donc le jeu voilà, bon j'ai changé les configurations déjà parce que voilà, W, W, AZD c'est pas vraiment mes poufous, Hop, donc comme vous pouvez le, donc le but, c'est de choper tous ces petits Slime, et dans la culture, alors par contre c'est une Early Access, donc dès qu'on va choper un Slime, il va y avoir des nouveaux Slime, il va y avoir des bugs, des petits bugs, des petites baisses de FPS, ça je fais même quand je record pas, c'est pas la fin du record, c'est tout le temps, c'est parce que le jeu est en Early, voilà, il y a encore des bugs, Tout ça, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu plusieurs problèmes entre maladie, contrôle, j'étais très occupé, Donc je vous présente, donc comme vous pouvez le voir, ici on a du gold, on a de la vie et de l'énergie, énergie qui est utilisée par le sprint et par le jetpack quand on en aura un, voilà, ici c'est la bourse au plort, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas, j'ai pas regardé ce que c'est la traduction, Donc en gros c'est des minerais quoi, que produisent les Slime quand ils sont nourris, voilà, en gros c'est ça, sachant qu'il existe plusieurs types de Slime, certains mangent de certains trucs en particulier, genre, là par exemple des carottes on les prend, Genre eux par exemple, ils vont manger tout, c'est marqué, tu vois, jet everything, donc genre là, si je lui donne des fruits, voilà, ils vont me donner un petit plomb, voilà, qu'on pourra revendre ensuite, Qu'on va les vendre de suite direct, d'ailleurs, Hop, euh, donc je, je connais un petit peu le système de bourse, en général, le lendemain là de ce premier jour, il y a tout qui va monter, sauf le rose qui va, j'ai l'impression qu'il y a une partie, c'est violent, sauf le rose qui va baisser, normalement ça fait tout le temps ça, Le rose, les roses, bah c'est le premier jour qu'il faut les vendre, puis après ça vaut même plus, euh, donc il y a des poulets qui sont, euh, plus tight, mixtes, ils ont aussi de la viande, c'est-à-dire qu'il y a des Slime qui mangent de la viande, euh, il y a des Slime qui mangent de tout, mais ils sont chiants, Donc là, on va arriver sur la première, entre guillemets, map, hein, parce que c'est un jeu qui, à moitié, je sais pas, je sais pas si on peut le qualifier d'open world, mais, ça y ressemble en fait, c'est comme un open world, mais structuré, Là par exemple, ils sont en train de bouffer les fruits qui étaient dans l'arbre, c'est assez dérangeant, si tu veux stocker des fruits, c'est assez chiant, euh, genre là, on est trop pris là, Tiens, voilà, ça suffira, franchement les roses, on les garde quelques jours, et puis après on s'en fout, quoi, voilà, vous pouvez le couler si vous voulez, wouhou, hop, non, c'est ça, voilà, et on va les vendre les petits pots, Euh, le premier truc qu'on va acheter, du coup, ça va être, euh, ah, j'ai pas assez encore, c'est pas grave, on repassera plus tard, et ça, c'est une borne d'échange, Donc les gens nous proposent des trades, chaque jour, il y a un nouveau trade, donc des fois, ils nous demanderont de rapporter des boulets et tout, et en échange, ils nous donneront d'autres trucs, Un, quoi d'atout ? La maison, où on peut dormir et lire des messages, donc pour le moment, il y a juste le message de bienvenue, quoi, Euh, et on peut dormir pour faire passer le jour, et du coup, voir pour la bourse, par exemple, ou alors, éviter la nuit, pour, si jamais il y a des slimes la nuit, Parce qu'il y a des, il y a des slimes qui ne, n'apparaissent que la nuit, sur les phosphors slimes, mais si tu t'emballes avec des phosphors slimes, des phosphors slimes, tu passes en général, voilà, après, t'es pas obligé, mais c'est surtout pour la bourse, c'est pour les missions en général, Là, il y a des carottes, on prend, hop, là, ils ont coupé, parce qu'en fait, là, il y a encore un arbre, ok, Alors, on fait genre, ouais, je ramasse tout et tout, mais en fait, on va dégager, Les slimes qui ne servent à rien, et puis là, en fait, ils vont tomber dans l'eau, ils vont mourir, là, tu vois, il s'est craché comme une merde, Il a rebondi, et on va aller dans la zone, dans la première zone qui est, oh, j'ai vu pas qu'il y en a qui a pu, qui pouvoir apparaître ici, Dans la zone qui est vraiment intéressante, où là, il y a de nouveaux slimes, alors, eux, ils sont vraiment intéressants, Aïe, putain, le truc, il a, il a paru sur ma tête, Et merde, alors, ça, c'est chiant, c'est quand ils mangent des roches, ils deviennent plus gros, Et c'est pas forcément très bien, genre, là, c'est chiant, en fait, ils récupèrent, ils récupèrent les roches, Et on ne gagne pas de fric, du coup, ça, c'est chiant, genre, en fait, si je veux, j'aspire là-haut, Je vais tomber les poulets, et ils mangent les poulets, voilà, Allo, il y a une caisse, je crois que je mets moi, Bouffe de l'ail, gros, qui me fait chier, Alors, toi, ah merde, Ce que je ne voulais pas qu'il arrive, est arrivé, C'est-à-dire, qu'ils mangent la caillasse, que je voulais vendre, Mais comme je n'avais plus de place dans l'inventaire, j'étais grillé, Donc le jeu est très très beau, franchement, moi, je suis hyper satisfait, Voilà, pour une early, t'as envie de continuer à jouer au jeu, clairement, T'as envie de voir ce qu'ils vont faire au jeu, Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles, Genre là, par exemple, On va aller vendre les plorts, et on va récupérer les... Ils font de mauvais jeux de mots, avec leur succès, MDR, Genre, eux, déjà, là, Tu es retombé, on vient là, Tu es retombé, voilà, donc là, ils ne servaient strictement à rien, Donc on les a dégagés, Eux, par contre, ils sont méga pratiques, S'ils mangent des carottes, et les carottes... Ça va, alors, bah... Alors le premier mille est là, Il faut arriver à ne récupérer que les trucs, que les plorts, Alors, au début, c'est assez compliqué... Mais reviens là, toi ! Deux secondes... Ah merde, non, j'aurais dû garder les bleus, Parce que demain, du coup, ils vaut... Ouais, ils vaut... Et le premier truc qu'on va mettre, c'est tout simplement... Le feeder ! Alors, on peut construire des murs plus haut, Pour pouvoir en mettre plus, Et limiter l'être, le fait est qu'ils se barrent, voilà... La musique, pour les calmer un peu, pour éviter... Trop d'excitation... C'est pas... C'est pas non plus... Très efficace, même pour l'avoir mis, c'est pas... Je trouve que c'est pas terrible... Le air net, qui est... Euh... La protection... En haut... Pour éviter que là, il se barre vraiment... Voilà, par contre, il a besoin d'une recharge... Donc il se recharge des fois, et donc du coup, ils peuvent quand même s'échapper... D'où l'intérêt d'avoir quand même les ride-wolf, c'est... La musique boxe, plus ou moins... Mais bon... Solar Shield, donc pour protéger... Euh... Certains slimes... De... 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 Du soleil... Donc il y en a que un type, je crois pour le moment, qui craint le soleil... Mais bon, on sait jamais, autant il y en aura plusieurs un jour... Hein... Ah, peut-être la glace, je ne sais pas... Parce que pour l'instant, je n'ai pas croisé les slimes de glace... Parce qu'ils sont trop loin dans le jeu... Ils sont dans des zones qui sont dangereuses en fait... Et comme je n'ai que 100 HP, je n'ai pas de défense... C'est ça plutôt comment... Le collecteur de plorts automatique, donc... Il aspire, voilà... L'auto-feeder... Pour les nourrir... Voilà... Il va commencer par l'auto-feeder... Qui soit du coup ici... Qui peut aussi servir plus ou moins du coup de stockage d'une certaine façon... Si tu vas les nourrir automatiquement... Et là, il y a un poulet... Euh... Donc du coup là, les fruits en fait, on s'en fout... Parce qu'on va partir du coup sur un élevage de... De slime bleu... Voilà, donc c'est autre chose... En général, au début, on n'a pas trop le choix... Il faut en choisir plein... Euh... Genre là, est-ce que les carottes... Non, les carottes n'ont pas poussé... Ah si, là-bas ! Merde ! Là, j'aspère tout le monde... Mais c'est juste pour pas qu'ils me prennent les trucs, quoi... Je veux pas qu'ils prennent les carottes... Tu sais, ils font des gemmes toutes pourrues qui valent rien... C'est très bien fait, les jeux de lumière, putain ! Voilà, le jeu est super bien fait... C'est rempli... Il est très agréable à l'oeil... Ça fait pas trop enfantin, en plus... C'est vraiment... Ça fait propre... C'est très propre... C'est très bien fait... On va monter... Ah si, c'est bon... Donc là-bas... Vous voyez, il y a d'autres fruits là-bas... Juste là en face... C'est des navets... Euh... C'est pas des fruits... C'est des légumes, pardon... Du coup, il y en a un qui est tombé... MDR... Là-bas, il y a un gros... J'ai essayé de le nouer, mais je ne sais pas ce que ça fait, en fait... Il a l'air d'être une sorte de roi... Je ne sais pas à quoi il sert pour le moment... Donc euh... Il y en a trois comme ça... J'en ai croisé trois comme ça... Jusque pour le moment dans le jeu... Sur ma partie personnelle... Je ne sais vraiment pas à quoi il sert... Alors peut-être qu'au bout d'un moment... A force de les nourrir, ils sont contents... Je sais pas... Franchement, j'en sais rien... On verra... Euh... On va recharger le truc en carwatch... Et puis on va passer la nuit... Non, je vais leur donner à manger... Alors ceux-là, on va les vendre aujourd'hui... Vu que s'il y en a demain, ils vont... Avoir les pluies qui baissent... Et on va... Tout simplement... Dormir... D'accord... Merci... Ah donc le truc, il les nourrit tout seul... Ah oui, il les nourrit vraiment beaucoup... Genre... Il a mis masse... Au tirote... Oh putain... Alors que ça me gratte... Et ça me fait chier... Voilà... Je suis mal assis en puce... Attends... Voilà... Ah mais ils... Ils vont vraiment tout... Genre ils ont vraiment très très faim... Alors je récupère assez vite... Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'ils les remangent... Je pensais qu'ils sont capables de manger... Les minerais qu'ils ont produit... Ils deviennent gros... Les gros, c'est pas forcément... Très pratique... Genre pour la collecte... Euh... C'est assez chiant... Pour la collecte, c'est assez chiant... Oh il y a des carottes là... Il y a une carotte qui est perdue... Genre pour la collecte, c'est vraiment... C'est assez chiant... Euh... Bah comme je le pensais... Le prix a augmenté, vous voyez... Le prix augmente tout le lendemain... Sauf... Ah lui il a... Ah non il a stagné pour le coup... Mais bon... En général... En général le prix baisse... C'est comme ça... C'est pas vraiment de... Je sais pas comment ça marche... C'est d'avoir un algorithme... Qui gère le truc... Et on a toujours pas de... De proposition d'échange... Pardon... Je suis arrivé... Je suis arrivé... Je suis arrivé... Ça fait quelques jours que je suis à peine malade... Les carottes... Et voilà... Après il y a des fruits là-bas... Non ! Non ! C'était ma carotte ! Il y a des fruits mais on ne va pas les récupérer... Parce que bon... Pour le moment il ne sert à rien... Oh ! Ah oui j'ai une petite place... Oh ! Mais il y a... Attendez... Il y a une quête ici... Je ne l'avais jamais en bloquer... Et voilà... Il a mangé la poule... Il a mangé la poule... Il a mangé la poule... Il a mangé la poule l'enfoiré... Oh du coup ici il n'y a pas des... Merde... Il a mangé la poule... Bon... Alors du coup on n'en a qu'une de... De navette... Raté... Je ne sais pas où il est parti... Ah si il est là... Ce qui va être très vite intéressant de faire... C'est le récolteur... Automatique... Comme ça c'est le début de l'automatisation du truc... Mais vraiment... Ok des boulets de partout... Ils sont assez gênants... Est-ce qu'on ne construit pas du coup... Le premier... Garden... Voilà... Pour pouvoir planter... Dénerver... Et pour les récolter... On les donnera à manger au... A peu... Est-ce que je vous fais découvrir un peu vite fait le monde ? Donc là-bas il y a des extensions... Là-bas aussi... Enfin je crois que là-bas c'est une extension... Je ne suis pas sûr... Mais là-bas je suis sûr... Et là-bas je ne sais pas... Là-bas je ne sais pas... Pfff... Je vais lui marquer quoi ? Anti-expansion... Ouais... Donc oui c'est une expansion du round aussi... Ok... Alors le problème voilà... C'est que... Si jamais ils ont faim... Ils sont trop agités... Ils sont capables de monter l'un sur l'autre... Pour pouvoir ensuite se barrer... Ce qui est assez... Gênant... Surtout quand on veut... Faire une... Un élevage... Alors le truc... Qu'il faut vraiment que je vous montre... C'est le jetpack... Moi je me tape des barres avec le jetpack... C'est non... C'est vraiment un kiffon... Donc on peut allonger sa barre de vie... Et allonger sa barre d'énergie... Mais bon ça coûte... Bah c'est des prix... Le problème c'est que pour le moment... Il n'y a qu'un niveau d'amélioration... Peut-être que dans le jeu plus tard... Il y aura plusieurs... Je ne sais pas... Faudra voir... Faudra voir... Comment kiffer le développeur... Tout ça... Genre là... Vous voyez... Des codes... On reprend... On a rendu même des poussins... Voilà... Donc les poussins qui deviendront des poules... Logique... Ou des coques... Ouais... Il nous en faut juste un du coup... Pour pouvoir tirer... Oh l'enfoiré... Il a mangé le navet... Le problème c'est qu'ils sont revus... Les roses... Parce qu'ils mangent vraiment tout... Et c'est chiant... C'est vraiment chiant... En fait... Ils mangent tout... Et n'importe quoi... Ils vont... Ils vont choper un truc... Ils vont le manger... Et vous voyez... Donc la zone est... Même là... Elle va s'agrandir... Il va y avoir des agrandissements... De partout... Ou alors ça se débloque... Avec le temps... Je ne sais pas... Bah attends... Manger... Parce qu'on y est... Comme ça... J'aurais dû faire les flortes... On peut pas le faire tomber ? Est-ce qu'il peut faire tomber le fruit ? C'est bien ce que je pensais... C'est bien ce que je pensais... On n'a pas vraiment de hitbox par rapport aux... A certains objets... C'est assez étrange... Alors que vous voyez... Par exemple... Là... Je monte par dessus... Et par rapport aux fruits... Je n'ai pas de hitbox... Je ne peux pas le pousser... Ça a ses avantages... Et ses inconvénients... C'est pareil... Il y a le pour et le contre... Genre si vous êtes au bord d'une falaise... Si vous avez une hitbox... Vous êtes dégoûté... Et si vous n'en avez pas... Bah vous pouvez vous dire... Ouais je l'ai inspiré ! Voilà... Il y a le pour... Et le contre... Comme d'habitude... Voilà... Euh... Alors... On va s'acheter du coup... Le petit... Jetpack... Des familles... Parce que... C'est drôle... Et qu'on s'amuse bien avec... Voilà... Euh... Voilà... On peut vraiment aller de partout... C'est-à-dire que la zone sert strictement à rien... On peut y aller... Si vous dire... Ah attendez... Je vais vous montrer... Il a même du... Euh... Voilà... Il a vraiment protégé la zone là... Qui n'est pas accessible... Pour le moment... Il a vraiment protégé de tout... De tous les trucs possibles... En fait là si je veux... Je peux même y aller... Déjà la visiter normalement... Voilà... C'est énorme... Il faut déjà visiter la zone... C'est trop... C'est trop kiffon... Il faut vraiment accéder partout... Ce jeu... C'est... Oui... Petit... Léger bug... C'est vraiment... C'est énorme... J'adore... Il n'y a pas de dégâts de chute... Si vous n'êtes pas dans Minecraft... Par contre il ne faut pas tomber dans l'eau... C'est juste ça... Il ne faut pas tomber dans l'eau... Euh... Il les a nourris ou quoi ? Ah oui il les a nourris... Aïe... Alors les seuls slimes qui ne font pas mal... Ce sont les roses... Tous les autres ont mal... Voilà... Est-ce qu'on attend demain... Ou est-ce qu'on... Ou un nom 27... C'est déjà pas mal... Comme prix c'est déjà pas mal... Alors le gold lui... Il ne fait que d'augmenter... Genre... Il peut atteindre 400 mâches... Genre... En 3 jours il attend 400 mâches... Ah bah voilà... Premier échange qu'il nous propose... Un phosphore plot... Euh... Deux phosphore plots... Avec un coq... Et... Quatre rocs... Donc les quatre rocs on les a... Et le reste sont là-bas... Il nous donnerait quoi en échange ? Ok... C'est pas du tout rentable... C'est absolument pas rentable... Par contre ce qui est intéressant de savoir... C'est euh... Leur nourriture préférée... Voilà... Ils préfèrent les... Hot Wheat... Donc ce que j'ai mis à... A pousser je crois... Euh... Donc ils préfèrent les... Les radis là... Les radis en forme de coeur... Bon par contre quand t'as plus d'énergie... T'es un peu deg... En vrai j'ai des fruits... Mais je m'en bats les steaks... Allez... Tenez... Prenez les fruits... Les fruits partout... Pour le moins il me sert strictement à rien du coup... Les fruits... Bon après là c'est les zones de début... Euh... A part pour les... Les roses... Ça sert strictement à rien... Les roses et les phosphores aussi... Qui apparaissent... Qui apparaissent la nuit... Mais sinon... Limite cette zone est... C'est inutile... Elle... Elle initie au jeu quoi... De toute façon donc... Bon... Genre toi t'es intéressant par exemple... Genre là... Ça t'es très très intéressant... C'est ça qui retire... Faut que je fasse un stylo assez vite d'ailleurs... Le problème c'est que là... Oh... Il est doré... Merde... J'ai raté... J'ai récupéré un gold blood... Get rich or die sliming... Genre là... Ça tu prends... Là... Ça tu prends... Et les trucs faut pas trop réfléchir dans la vie... Genre là... Ça je vais juste les faire tomber... Pour qu'ils puissent tous se nourrir... Ça évitera qu'ils mangent du poulet d'ailleurs... Genre là... Genre lui il va se nourrir assez vite... Alors les... Les comme ça... C'est qu'ils ont mangé des roches... Genre lui ça devait être... Soit un bleu qui a mangé une roche... Euh... Rose... Soit un rose qui a mangé une roche bleue... Du coup il est devenu comme ça... Et du coup maintenant il donne... Les deux types de roches... Bleu et rose... Mais bon c'est pas forcément très pratique... Sachant que... Oh il y a un fruit pourri... Ça je crois que c'est des fruits pourris... Ouais... Merde... Ça par exemple il était pas cool... Euh... Fais-moi monter... Oh ! Ça par contre il est cool... Attendez... L'énergie... Reviens... Ouais... Ça je le prends par contre... Alors replote... Je le prends... Et là déjà vous voyez... Trois... C'est largement plus rentable que... Aïe... Ça fait mal... Et puis le reste... Genre là tu veux pas manger le poulet ? Non ? Pas l'air très motivé lui... Ah oui ça faudrait que je vous montre... C'est trop drôle... On peut même prendre des... Pistolet à eau... On va en faire un pistolet à eau le truc... Pas d'autre ? Non ? Bon... On se tire... Je sais pas ce qui est plus rentable... Je pense que... Utiliser le sprint... Voilà il y a les phosphores qui apparaissent... Utiliser le sprint je pense que c'est plus rentable que... Ils mangent quoi déjà ? Des fruits ? Alors qu'eux aussi ils sont très rentables... Euh... Euuuh... Euuhuuh les Rock Slimes sont vraiment les plus rentables... Parce qu'après les chats ils sont un peu chiants... Parce qu'il faut leur donner de la viande... Donc il faut faire un élevage de poulet... Pour pouvoir leur donner des poulet... Pour pouvoir leur donner des poulet... Et entre nous c'est chiant ! Voilà... On recharge le truc... Genre le gold par exemple, là je pense que c'est plus rentable de le garder et de le vendre plus tard. C'est là pour le moment il ne vaut pas grand chose. Quitte à sacrifier un de mon inventaire au final. Là je pense que demain il vaudra encore plus cher. Ça c'est... Des fois ça me paraît risqué mais là je ne pense pas que ça soit très risqué. Voilà, donc là on a fait l'expansion des murs, comme ça ils auront plus de mal à se barrer. Euh... Ah, j'ai mangé, j'ai attendu mangé. Donne-moi le caillou. Aïe. Par contre demain j'ai peur que le bleu, lui par contre, il ait une perte en moni. J'ai peur que lui il ait une perte en moni cette fois. Ouais, voilà. Il est incroyablement... C'était prévisible. Le premier jour ils augmentent quasiment plus. Par l'avantage là c'est son petit, tu peux faire ça quoi. Tu vis en mode au pouvoir et puis ça passe tranquille. Par contre le gold il vaut combien ? Il a un peu augmenté. Tant qu'il ne vaut pas 300 je ne le vends pas de toute façon. Le gold lui c'est le plus rentable de tous. Il faut avoir de la chance en fait. C'est juste de la chance. Il faut le croiser. Pour croiser un slime gold on ne peut pas l'attraper. Fais-y, essayez, on ne peut pas. Mais c'est toujours le même trade. Bah désolé Tora West mais c'est pas rentable si tu me proposes là. Là par exemple si je remplace les carottes par ça, ça peut être méga rentable. Ah mais je ne peux pas en fait. Ce qui est con c'est qu'on ne peut pas en placer. C'est mieux parce qu'en fait ils préfèrent ça. Donc c'est à dire qu'ils vont faire du double. Ils vont donner deux fois plus de roches. Alors vous voyez là, genre là. Ça, toujours pas creusé, toujours pas creusé, toujours pas creusé, toujours pas creusé. C'est vous dire, pourtant j'ai déjà joué un petit peu au jeu. J'ai été assez loin dans les zones. Mais toujours pas creusé. Vraiment aller très loin, il faut vraiment prendre des risques. Là pour le moment, ça peut paraître pas grand chose mais bon. Alors Dash Boost, c'est pour augmenter la portée de l'aspiration. Pulse Wave Zone. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. J'ai rien compris à ce que c'était. Mais bon c'est cool. C'est cool. On aime. Vous voyez moi, j'ai choisi de me spécialiser. Alors, non, on va l'experger. Tiens une caisse. Non, là, attendez. Deux secondes. Voilà. Et là du coup ça me donne du gold, logiquement. J'en ai eu dix. Ce qui est bien c'est que du coup on a rien à faire. Ça rejette absolument tout ce qui ne nous intéresse pas. Vous voyez, je peux déjà aller vendre ça du coup. Alors, voyons voir s'ils ont baissé ou pas les roses. Je pense qu'ils ont baissé logiquement. Justement, ils sont retombés à six. Eh, toujours pas. C'est bon pour nous. C'est toujours mieux ça que... Ouais, non, c'est plus rentable d'utiliser le Spring plutôt que le Deadpack. Le Deadpack consomme masse. C'est sûr ça. Ça c'est sûr. Ça par exemple, on va faire... Hop. Ça quand on se tourne pas ça, ils seront vraiment dur. Il y aura encore des plots. Des plots. On va aller nourrir les autres. On va se débarrasser de tout ça. C'est bon, il y en a pas d'autres. Il y en a un qui vient de manger. Ça c'est bien quand on aura le truc automatique aussi. Ça récupère tout tout seul. Aïe, je me suis juste méchamment faillé. On a assez, je crois. Ah non, bah non. Ah non, le récupérateur est plus de 500. Ah c'est triste. J'ai cru que c'était un plort. Mais non, c'était juste une flaque. Ah ils ont dû pousser normalement. Il y en a encore un. Mais j'ai plus de place. J'ai chier. On va faire un silo, tant pis. Ah merde, il n'y en a pas assez. Bon, on va aller, c'est là. Voilà, pas le choix. On va aller récolter tout le bordel qu'ils ont semé ici. Ils ont en a mis. Donc on va aller dans la troisième zone. Enfin, je dis troisième zone, mais il y a des zones de partout. Là-bas, du gros, on peut voir qu'il y a une zone avec des zones de ruines style château. Eh merde, il y a un gros qui vient de se créer. Aïe, aïe. Est-ce que vous pourriez que je donne un truc d'or à manger aux gens ? Est-ce que le truc va redevenir un truc d'or ? Là, par exemple, c'est assez bugué. Hum... Si vous pouviez manger aussi, ça mangeait les gars. Non, en fait, il y a aussi. Si tu peux manger, bro. Ok, il n'a pas envie. C'est pareil. Je comprends dans la vie. Je comprends dans la vie. Euh... Hop. Après, on va aller... Je vais aller vous faire découvrir vite les autres points. Parce que bon, là, vous me direz, c'est... Ce n'est rien de cheat, tu vois, tu nous montres que tu parles comme un gros tarde. Mais ce n'est pas très intéressant. C'est le jour 3. Mais en fait, ça peut me servir de chrono, limite, le truc. Ça a l'air d'être toutes les secondes. C'est nice. C'est bon, là, il a un masse dégâts. Alors que tu es là, tu fais... Mais je n'ai rien fait, monsieur l'agent. Vous pouvez aussi manger, les gars. Ils ont l'air de ne plus avoir très faim. L'autofuteur, je ne sais pas comment il est foutu, mais... Il est nourri en masse. On va récupérer les navets qu'on a décès tout à l'heure. On va pouvoir les mettre dans le truc de nourriture. Et... pas d'autre. Il n'y en a toujours pas assez, du coup. Il faut vraiment juste ça. Et puis, je n'ai pas envie de dépenser le gold maintenant, parce que je sais que demain, il va valoir plus, normalement. Venez vers les carottes. Il les attire dans les carottes. Venez manger. Venez manger, bonne de pauvres. J'ai tiquer le temps aussi. Petit switch. Là, vous n'avez rien vu. Euh... J'ai perdu dans mon interface. C'est génial. Ok, ça fait 35 minutes. Ça fait beaucoup trop de temps pour une vidéo découverte. Attendez. Alors, du coup, euh... Tant pis. Voilà, je l'ai balancé. C'est pas grave. Et je n'ai pas assez pour m'acheter l'autre truc. Moi, c'est pas grave. Je voulais m'acheter l'extension de... d'énergie. Je vais vite fait vous montrer. Bon, vous aurez une vidéo de 40 minutes, du coup, de présentation du jeu. Il y a un petit coq, là. Il vient de se faire bouffer. Je viens de l'entendre. Je vais vite fait vous montrer les autres zones, quand même, du coup. La zone borderline, qui est juste là. Euh... Ouh, là où c'est le bordel. Tout et n'importe quoi qui spawn, ici. Dont des trucs chats... Voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. On va faire comme si on s'en foutait, même si, en vrai, ça me fait un peu chier. Et là, c'est la zone dangereuse. Où vous avez des masses monstres qui spawn. Moi, je suis passé en mode knocker. Genre, vraiment, il n'y a personne ? Ça, c'est pas normal. Il y a des masses mobs, ici. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas spawn. Tu vas tenter des trucs débiles. Là-bas, apparemment, on ne peut pas passer. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, il faut une clé ? Ah ! Je suppose que c'est, euh... Grâce... J'ai failli tomber. À lui, là-bas, à la gauche. Il faut lui donner un moins enjoué. Je pense qu'il me donne une clé. Il me mange de la viande. Il faut que je stocke les trucs de viande. D'où mon... Il a fait... Ouais, il nous donne du gold et de la nourriture. Euh... Sur ce... J'espère que ça vous aura plu, ce petit jeu, là, qui a tenu en l'accès. Je ne sais pas pourquoi il y a des baisses de FPS assez étranges. J'espère qu'il va optimiser le jeu. Ou qu'on pourra, nous, l'optimiser grâce à des options. Allez, fasse pas ! Il mange des fruits, eux. Eux, ils sont super faciles à cultiver. Je cultive les... Les slimes. Putain, il est bug étrange. Je ne supporte pas. Hum... Il va y aller rentrer, du coup. Euh... Et on va voir... On va juste dormir. Juste pour voir si j'ai rien fait. Ok, tasti. Ah oui, c'est la force de les reproduire. Et là, normalement, il y a le... Ouais, voilà. Je l'active, c'est l'actif, le truc, donc c'est assez drôle. C'est l'actif tout seul, ou est-ce que... Il faut vraiment que ce soit moi qui te passe. Ah, c'est automatique. Non, non, c'est automatique. Puis moi, je peux récupérer ce qui viendrait de s'écupérer. Non, ça, on va attendre demain. Je vais le tiquer. Hop. Voilà. Je ne m'arrête plus. Pour le moment, j'arrête. C'est comme ça que j'ai vu le jour 3, et tout. Je me suis dit... Oh, putain, ça a encore baissé. Ah, l'affectement de le gold. Donc là, ils sont méga contents. Puis, c'est pas activé, c'est pas normal. C'est vraiment automatique. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est une petite vidéo découverte sur ce jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire. Allez, c'est un petit pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me conseillez peut-être des jeux indés. Voilà, dans ce style-là. Moi, j'en ai trouvé un autre encore que je pourrais potentiellement vous faire. Pour les vidéos, le planning va reprendre. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Il sortira assez vite aussi. Sur ce, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. Quand est-ce que vous regardez cet épisode ? Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Allez, bye tout le monde.